Salut à tous ! Quelle est l'erreur fatale en copywriting ? Je vais vous l'expliquer ici, c'est l'erreur qui va ruiner l'efficacité de vos pages de vente. C'est également une erreur qu'on retrouve en matière de positionnement de blog ou en matière de positionnement de chaîne YouTube. Donc regardez cette vidéo, elle est importante si vous faites de l'entrepreneuriat en ligne. Alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et on va reprendre un exemple que j'aime beaucoup, qui est l'exemple du mixeur, ou plutôt du blender. Alors c'est une question qu'on pose assez souvent dans les écoles de commerce, etc. Moi quand j'ai fait mon master dans une école spécialisée en logistique industrielle à Bordeaux, une question qu'on nous posait, c'était quel est le but d'une yaourtière ? Une yaourtière. Il y a un prof, et vous voyez ça fait quand même quelques années, puisque moi j'étais diplômé en 2003, 2004, 2004. Et je m'en souviens encore. Donc quel est le but d'une yaourtière ? A quoi ça sert une yaourtière ? Et bien tout le monde lève le doigt et dire ben oui monsieur, une yaourtière ça sert à faire des yaourts. Et lui il nous a dit non, le but d'une yaourtière c'est d'être vendue. Et je pense que c'est vraiment l'exemple le plus frappant sur ce que je vais vous expliquer ici. Le but d'une yaourtière c'est pas de faire des yaourts, le but d'une yaourtière c'est d'être vendue. Et d'ailleurs, vous savez les yaourtières c'est un peu comme les machines à pain ou les machines à sorbet, c'est le truc qu'on achète, on en fait deux ou trois et puis après on les remet dans le placard et on s'en sert plus jamais. Donc ce qu'ils voulaient nous expliquer en fait dans ce message, c'est qu'il y a une vraie différence importante en termes de marketing. marketing et si vous voulez faire des ventes, c'est super important de comprendre ça, entre le résultat et la caractéristique. La caractéristique. Et en fait ce qu'ils voulaient nous dire c'était pas ouais faites de la mauvaise qualité de toute façon une fois que vous avez vendu votre yaourtière de merde voilà c'est terminé bien joué vous avez gagné votre argent. Non non parce que si vous faites ça vous allez avoir une marque qui va avoir mauvaise réputation et puis les gens vont se plaindre et puis des yaourtières vous en vendrez de moins en moins. Ce qu'ils voulaient nous expliquer c'était qu'il y a une vraie différence entre les résultats et la caractéristique. Une yaourtière en réalité quand on dit faire des yaourts c'est une caractéristique. Faire des yaourts c'est une caractéristique. Le résultat en réalité de la yaourtière c'est se faire plaisir en mangeant un truc qu'on aime bien c'est du plaisir. Et ça c'est vendeur alors que ça c'est pas vendeur. Et c'est un truc si vous faites cette connerie enfin cette erreur pardon pas vendeur. Si vous faites cette erreur dans vos pages de vente ou dans votre positionnement vous êtes mort. Je prends un exemple tout simple vous voulez faire un blog sur la minceur ok vous avez de l'expertise en diététique vous êtes capable d'accompagner les gens vous avez une personnalité qui est sympa vous êtes bon en marketing bref vous voulez faire un truc sur la minceur très bien comment s'y prendre ben vous avez les deux choses vous avez la caractéristique et le résultat ok la caractéristique et le résultat est par exemple une des caractéristiques ben c'est je sais pas moi c'est le régime paléo ou alors le régime c'était quoi le régime du camp là c'était truc sans protéines non hyper protéiné régime protéiné voilà ça c'est la caractéristique c'est la méthode d'accord c'est pas vendeur quand on veut vendre un blog minceur on dit pas je vais faire un blog sur le régime protéiné ou je vais faire un blog sur le régime paléo c'est pas vrai on va faire un blog sur être beau être belle plaire avoir confiance ok dans un blog minceur c'est ça qu'il faut promettre ça c'est la méthode c'est parce qu'il va déclencher la vente ok ça c'est la méthodologie donc c'est le contenu de votre formation mais dites pas je vais faire un blog sur le régime paléo dites je vais faire un blog qui va aider les gens être plus mince et à retrouver de la confiance en eux c'est super important de comprendre ça je reprends mon exemple du début je vous ai dit le blender un blender c'est quoi c'est une sorte de mixeur ok pour faire des cocktails la caractéristique ça va être quoi caractéristique et résultat la caractéristique ça va être moteur 500 watts garantie 5 ans je sais pas moi inox cuve en verre tremper machin truc bidule ok toutes les caractéristiques le résultat c'est faire plaisir c'est étonner ses amis ses amis c'est se régaler se régaler et en réalité pour vendre on met pas ça en avant pour vendre on met ça en avant les gens achètent toujours 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 des résultats donc dans une page de vente ça sert à rien de dire enfin voilà votre formation elle dure cinq heures dans laquelle il ya douze chapitres dans laquelle vous allez découvrir ça 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 et puis il ya du check list téléchargeable parce que ce sont les caractéristiques et ça ça vient après dans la page de vente ce qu'il faut mettre en premier lieu parce que c'est ce qui va donner envie aux gens d'en savoir plus c'est le résultat si je devais vendre un blender je dis bah voilà est ce que vous voulez étonner vos amis est ce que vous voulez vous faire plaisir vous régaler en buvant de délicieux jus de fruits ou en confectionnant des cocktails qui vont étonner vos invités et bien voilà je vous présente mon nouveau blender machin 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 de marque truc il permet de faire des jus de fruits grâce à une nouvelle technologie basée sur ceci sur cela et d'ailleurs son moteur est garanti 10 ans il fait 500 watts mais c'est bien après que je parle des caractéristiques ok et il ya plein de gens en ligne ils font la confusion alors dans deux domaines mais qui sont graves pour les ventes bah d'abord le domaine du positionnement c'est ce que je vous ai expliqué ils veulent faire un blog sur le régime paléo mais encore une fois le régime paléo c'est la méthode ça va être le contenu de la formation mais c'est pas le résultat c'est pas ça que vous mettez en avant pour attirer de l'audience ce que vous mettez en avant c'est bah le blog où on devient beau le blog où on devient belle le blog où on reprend confiance en soi ça c'est le résultat comment en faisant un régime paléo ok c'est pas un blog sur le régime paléo moi je m'en fous du régime paléo ce que je veux c'est être beau avoir confiance en moi plaire aux autres après s'il faut manger des carottes ou manger des steaks hachés j'en sais rien à vous de me dire moi ce qui m'intéresse c'est ça et c'est ça qui va me déclencher c'est le résultat et c'est bien le résultat qui va déclencher mon achat donc faites super gaffe super 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 gaffe il ya plein de gens qui disent je veux faire un blog sur l'immobilier ok super pourquoi pas je veux dire c'est un vrai marché le blog sur l'immobilier mais le résultat si vous faites un blog sur l'immobilier le résultat c'est quoi c'est se construire un patrimoine un patrimoine pourquoi faire pour être libre pour être entier pour arrêter de bosser pour aider sa famille parce que on a de l'argent en plus pour se payer des vacances parce que chaque mois on va réussir à dégager 100 200 300 euros de loyer donc on va pouvoir se payer du confort ok c'est ça qu'il faut mettre en avant ces choses là comment on y arrive par la caractéristique par la méthode c'est à dire en investissant dans des parkings c'est à dire en investissant dans de l'achat revente c'est à dire en faisant du locatif ou des machins pas en sous location mais en zut en bref ça va me revenir bon on fait du locatif mais on loge à plusieurs personnes on prend un grand appart on fait plein de petites pioles dedans et puis on loge cinq étudiants colocation voilà merci merci de me l'avoir soufflé colocation la colocation ça c'est les méthodes c'est pas à je vais faire un blog sur la colocation non ça c'est la méthodologie c'est la caractéristique ce qui va attirer les gens c'est le résultat c'est le résultat d'accord et donc c'est valable pour le positionnement mais c'est également valable dans les pages de vente une page de vente quand vous lisez les pages de vente je discutais avec un pote qui se lance en blogging qui est quelqu'un qui est hyper doué en publicité facebook publicité google entre autres choses parce que c'est quelqu'un qui a été directeur de la stratégie numérique de société très importante et il me disait mais c'est marrant vos pages de vente au blogging c'est toutes les mêmes est ce que ça marche oui ça marche et c'est pour ça que c'est toutes les mêmes parce que ça marche mais le premier truc qu'on met en avant c'est un résultat c'est ça qui donne envie aux gens de savoir plus d'en savoir plus si je dis découvrez le régime paléo je m'en fous moi je veux pas prendre le régime paléo vous découvrez comment perdre 10 kg reprendre confiance en vous et plaire aux gens du sexe opposé ah ouais ça ça m'intéresse vachement donc mets moi le résultat explique moi ta méthode machin machin toutes les étapes d'une page de vente et puis là à un moment effectivement oui il y aura les caractéristiques ben voilà c'est passé sur un régime paléo méditerranéen que j'ai adapté avec des plannings 7 jours et puis des recettes et le planning exercice plus le coaching au téléphone si vous avez du mal machin machin et regardez il y a quelqu'un qui a bien compris ça c'est les pubs comme j'aime les pubs de régime télé on est bombardé de pubs comme j'aime lui le premier truc qu'il met en avant c'est le résultat c'est ouais vous voulez perdre 7 kg comme janine j'étais comme ceci voilà j'étais obèse je suis mince je suis mieux dans mes pompes et ensuite il dit comme j'aime ben c'est quoi c'est des repas sur 7 jours avec des conseils machin machin personnalisé avec un coach et puis c'est satisfait ou remboursé machin machin ça c'est les caractéristiques ça c'est le premier truc qu'il met en avant c'est le résultat moins 7 kg être mieux dans sa peau être désirable ok faites la même chose vous gourrez pas donc quand vous voulez vous positionner vous faites deux colonnes c'est super simple pour pas se gourer il suffit de faire deux colonnes comme je le fais vous prenez un papier faites deux colonnes faites une colonne caractéristique et vous faites une colonne résultat et vous réfléchissez à votre truc je sais pas moi si vous êtes sur le dressage de chien et vous voulez faire une formation sur comment dresser un chiot la caractéristique c'est quoi c'est les plannings c'est le cours pour apprendre à être assis le cours pour le rappel la formation les conseils pour que le chien il tire plus sur sa laisse etc etc c'est tous ces trucs là et le résultat c'est quoi tac oula zut c'est quoi cette horreur le résultat c'est quoi c'est un chien heureux dans une famille heureuse c'est vous qui profitez enfin du chien au lieu de vous énerver parce que tous les matins quand vous descendez dans le salon il ya du pipi sur le tapis et vous en avez ras le bol donc vous êtes tranquille vous êtes serein vous êtes serein parce que pareil vous dressez le chien à être non agressif avec les enfants donc ça c'est la caractéristique mais ce que vous vendez en fait c'est de la sérénité voilà ok vous avez acheté un rottweiler bon faut quand même que le chien il soit un peu maître de ses nerfs parce qu'il va peser 60 kg et si vous avez des enfants de 5 ans et qui commence à lui mettre les doigts dans les yeux faut pas que le chien il soit agressif parce que bon ça peut être dangereux donc c'est ça que vous vendez la sérénité de la tranquillité vous vendez une famille heureuse avec un chien heureux vous vendez la photo des gamins qui tour autour qui courent autour du toboggan et qui joue à la balle avec le chien c'est ça que vous vendez comment avec les caractéristiques avec la méthode ok donc faites bien attention dans votre positionnement faites bien attention dans vos pages de vente c'est vraiment une erreur super courante c'est une erreur qui est compliquée à rattraper il ya plein de gens qui se plantent juste à cause de ça c'est à dire que ils font bien le boulot ils sont compétents dans leur thématique mais ils se plantent sur vraiment un gros basique du marketing sur lequel il faut pas se planter donc faites attention à cela je termine la vidéo en vous disant de vous inscrire maintenant à la newsletter trafic mania le lien est en description deux choses vous recevez des emails journaliers avec des astuces exclusives vous recevez également une formation trafic abonnez vous également à la chaîne youtube parce que des fois je publie des vidéos ici et je préviens pas les gens par email donc en étant abonné à la chaîne youtube et en étant abonné à la newsletter vous êtes sûr de ne manquer aucun conseil aucune astuce aucune vidéo et bien sûr aucune offre puisque j'en fais je dis merci je vous dis à très bientôt pour la prochaine salut